Musique de générique Pour toutes celles qui voulaient plus d'informations sur le sujet, que c'est une vidéo qui vous fait plaisir. Et si vous avez envie de reproduire ce teint là, le tuto suit. Je commence avec une peau bien hydratée. Donc j'ai déjà appliqué mon sérum de chez Clarins. Il sera mentionné en barre d'infos. Ensuite j'ai appliqué ma crème d'Uriage, donc d'Epiderm White. Mon contour des yeux Theoxane. Et mon baume à lèvres de chez Nuxe. Je vais commencer par appliquer ma CC crème de chez Black Up. Et je suis dans la tête CC02. Donc on nous dit que c'est une bébé crème qui hydrate, matifie, réduit le sébum, rééquilibre la peau, affine le grain de peau, booste l'éclat, unifie le teint et fait peau nue. C'est la CC crème que j'utilise depuis maintenant, je dirais 3 à 4 vidéos. Et je l'aime énormément, je la trouve top. C'est vraiment un coup de coeur. J'aime appliquer mes fonds de teint, bébé crème, tout ça avec ce type de pinceau. Donc c'est un pinceau sans marque, il me semble, oui. C'est un pinceau sans marque. Donc dites-vous que sur tous les sites chinois, façon, etc., il y a des pinceaux comme ça qui sont proposés. Ils sont par kit avec d'autres qui sont plus de type buffine. Par exemple comme celui-ci qui ressemble au buffine brush de Real Techniques. Et je trouve que ça donne une très très bonne couvrance à ce qu'on applique pour le teint. Donc dites-vous que pour les pinceaux, plus les poils sont resserrés, plus ça applique de la couleur de façon intense. De la même façon, quand vous appliquez votre produit pour le teint, si vous voulez qu'il y ait plus de couvrance, au lieu de faire des mouvements circulaires, il faut tapoter. Donc moi je commence par faire des mouvements circulaires. Donc je ne sais pas vous, mais je vois déjà que la CC Crème unifie super bien. Et ensuite ce que je fais, c'est que j'en reprends un peu, que j'applique où j'ai des taches. Et je viens tapoter. Si vous voulez à l'inverse que la couvrance soit beaucoup plus légère, vous pouvez utiliser un pinceau de type duo-fibre qui donne un rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus light. Je trouve que la CC Crème a déjà quand même bien camouflé mes taches, alors qu'initialement on ne fallait pas spécialement faire pour ça. Ce que j'aime faire pour avoir une extra couvrance, c'est prendre mon Mineralize Concealer de chez MAC et je viens apporter quelques petites touches. Pour un teint de tous les jours, vous pouvez utiliser un anti-cerne comme le Mineralize Concealer de chez MAC qui est très liquide et qui a un rendu vraiment très naturel. Ou vous pouvez utiliser un concealer qui est plus crémeux, donc qui déjà apporte plus de couvrance, comme celui de chez Nars que j'aime beaucoup. C'est le Radiant Creamy Concealer, voilà. Donc également la différence à part la texture et aussi le fait que le Mineralize Concealer se rapproche beaucoup plus de ma couleur de peau. Alors que celui de chez Nars est dans une teinte un peu en dessous, ce qui donne vraiment cet effet hyper lumineux et qui également fait que le teint est plus travaillé. Donc c'est en fonction de ce que vous préférez, si vous préférez plus le naturel, plus le côté teint, plus travaillé, plus sophistiqué. Et personnellement, je suis pour la teint de peinture, donc je vais avec le Nars. Mais figurez-vous que j'ai tellement aimé la CC Crème que ça m'est déjà arrivé de la porter en la mettant sur les cernes et en rajoutant pour plus de couvrance le Mineralize Concealer de chez MAC. Donc voilà, c'est vous dire à quel point je l'aime et je trouve qu'elle couvre quand même. Alors je n'en mets pas beaucoup, alors pour moi ce n'est pas mettre beaucoup d'anti-cerne, vu que j'ai quand même une CC Crème, je n'ai pas mon studio fixe de chez MAC qui est vraiment full coverage, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et j'en mets là parce que je trouve que ça aide à creuser mes joues et je vais m'appliquer de l'anti-cerne là, tout simplement. Vous l'avez vu, j'ai également passé mon pinceau sur l'œil, sur la paupière, tout simplement. Et ensuite, quand je viens fixer mon anti-cerne, je fixe également le peu de matière qu'il y a sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. J'aime beaucoup utiliser des pinceaux comme ça pour mon anti-cerne. Donc là, on a le Buffing Brush, mais celui que je vous ai montré sans marque, c'est exactement le même résultat. J'aime fixer le dessous de mon œil avec ma Banana Powder de chez Ben Nye. Et j'aime utiliser des pinceaux qui ont mon bout pointu. Donc celui-ci, il vient de Neve Cosmetics, c'est le Mint Tap Red. Mais il y a également le contour brush de chez Real Techniques que j'aime énormément. Donc vous voyez, ils ont à peu près la même forme, même si celui-ci est beaucoup plus petit. Mais voilà, j'aime énormément celui-là depuis que je l'ai reçu et voilà. Donc je l'utilise très fréquemment. Donc comme c'est celui-ci qui est déjà sale parce que c'est celui que j'utilise depuis déjà un ou deux jours, je vais continuer avec celui-là. Comme vous l'avez vu, je ne fais pas tout ce qui est baking, cooking, c'est-à-dire laisser poser la Banana Powder sur le dessous de l'œil. Je préfère utiliser cette technique quand je travaille beaucoup plus mon teint et que j'utilise des produits plus couvrants, donc comme mon Studio Fix de chez MAC. Je viens poudrer mon teint avec la poudre de chez Black Up 2Way Cake dans la teinte TWV01. C'est une poudre qui peut être appliquée toute seule en tant que fond de teint avec une éponge humide. Moi, vu que j'y vais au pinceau, le résultat sera moins opaque, moins full coverage. Pareil que pour l'application du fond de teint, l'application de la poudre, plus le pinceau a les poils resserrés, plus en fait il y aura de la matière. Par exemple, avec ce pinceau poudre, il applique plus de matière qu'un pinceau duofibre. Mais par exemple, il va appliquer moins de matière et il aura une moins grande couvrance qu'un pinceau comme ça. Donc celui-là, c'est un pinceau de chez ELF, c'est le Powder Brush. Voilà. Donc c'est pour que vous ayez l'idée. Donc moi, j'utilise celui-là parce que je trouve que la CC Crème donne quand même une bonne couvrance et que vu que je suis partie avec une CC Crème, je ne suis pas spécialement partie pour du full coverage, pour du wear, teint structuré, sophistiqué, tout ça, tout ça. Mais voilà. Si je voulais plus de couvrance avec un teint comme ça, je partirais avec une brosse, enfin avec un pinceau plus de cette forme-là qui vraiment plaque la poudre sur le visage et donc donne une plus grande couvrance. Pareil, en appliquant la poudre, vous pouvez soit tapoter, ce qui donne plus de couvrance, soit juste passer le pinceau comme ça. Moi, comme vous voyez, je tapote. Ensuite, comme j'aime réchauffer mon teint, je prends mon bronzer de chez City Color, donc le B-Matte Bronzer dans la teinte Chocolate Truffle. Donc vous pouvez voir que c'est quand même une teinte qui est assez foncée. Moi, je l'utilise avec mon pinceau Diofibre, donc ça me donne un résultat plus naturel, je dirais. Mais si, par exemple, je l'utilisais avec un pinceau avec des poils plus resserrés, le résultat serait plus intense et sûrement beaucoup plus foncé pour moi. Comme je l'ai déjà dit, le bronzer est là pour réchauffer le teint et pas pour donner du contour au visage. Moi, toujours dans la team peinture, je vais prendre ma poudre bas Mamama de chez The Balm pour me faire un peu de contouring avec ce pinceau BH Cosmetics qui est biseauté. Donc encore une fois, il a les poils beaucoup plus resserrés qu'un pinceau, par exemple, Diofibre qui est fin. Voilà, celui-ci est plus fin que celui avec lequel j'ai fait mon bronzer. Et par exemple, si je l'avais utilisé pour le bronzer, il aurait mis plus de matière sur ma peau. Donc celui-ci a les poils plus resserrés, donc j'aurai forcément plus de matière sur ma peau. Mais il a les poils moins resserrés qu'un pinceau comme ça. Quand vous utilisez un pinceau comme ça pour faire le contouring, il est vraiment... Tu vois ? Donc, en étant comme ça, j'ai quand même un contouring qui est marqué, mais moins marqué que si j'utilisais un pinceau comme ça. Celui-ci, c'est le 560 de chez Julisius. Il reste également moins précis qu'un pinceau comme ça, qui est également fait pour le contour. Donc celui-ci, c'est un pinceau Lorraine Luc, mais c'est une marque qui est discontinuée. Donc voilà, vous ne pourrez pas retrouver les pinceaux, malheureusement. Je vais m'appliquer la matière comme ça, et ensuite, j'estompe. Ensuite, je prends un pinceau estompeur. Donc celui-ci, c'est le 101 de chez BH Cosmetics, qui est pour moi un dupe du E40 de chez Sigma. Je prends mon bronzer et je vais venir faire un contour super rapide de mon nez. Ensuite, avec mon pinceau fan brush, donc c'est les pinceaux un peu en forme d'éventail. Celui-ci est gros et je trouve qu'il a plus de matière que les mêmes, mais qui sont tout petits. Je viens prendre mon highlight. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le Marilyn de chez Gérard Cosmetics. Ensuite, je prends mon petit pinceau bio-fibre. Donc pareil, c'est toujours un pinceau qui est sans marque. Et je vais venir appliquer la poudre sublime de chez Black Up dans la teinte 02, qui est cette magnifique couleur. Donc en appliquant mon blush avec un pinceau bio-fibre, je suis sûre qu'il n'y ait pas trop de matière, en fait, et de ne pas me retrouver un peu comme un clown avec, voilà, un blush trop présent sur le visage. Avec mon goupillon, je viens brosser mes sourcils. J'aime faire mes sourcils avec des pinceaux eyeliner, mais qui sont vraiment très 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 fins. Voilà, c'est vraiment ce que je recherche. Le pinceau le plus fin que j'ai, c'est un Lorraine Luc. Donc comme je vous ai dit, malheureusement, c'est une marque qui est discontinuée. Mais je ne sais pas où vous pouvez trouver des pinceaux très fins, mais il y en a. C'est juste, il faut juste chercher où. Il doit y en avoir à Sephora. Je parle de Sephora parce que sinon chez MAC, les pinceaux sont super chers. Mais regardez Sephora, regardez Kiko. Voilà, regardez éventuellement Etame H&M. Mais franchement, Etame H&M, je ne tablerai pas dessus. Je vous dirai vraiment plus Sephora, Kiko et Emma. Parce que mine de rien, chez Emma, il faut des trucs super bien. D'habitude, quand je fais mes sourcils, j'utilise le fard Bruni de chez Julisius, qui ressemble un peu au fard Expresso de la Lorac Palette. Mais quand je suis dans un look vraiment qui est plus naturel, je préfère utiliser le taupe. Voilà, je préfère utiliser le taupe. Et je fixe mes sourcils avec mon gel de chez Emma. Donc c'est dans la couleur Dark Brown, mais il y a également le chocolat. Après, si vous voulez, vous pouvez vous faire un maquillage des yeux. Voilà, donc mettre du fard à paupières, mettre de l'eyeliner, mettre du mascara. Voilà, mais en tout cas, vraiment concernant le teint, c'est terminé. Et je trouve que c'est vraiment un joli résultat, que c'est vraiment un joli rendu. Et maintenant, les amis, place au concours. Aujourd'hui, il y a à gagner cette jolie petite boîte de chez Lush. Donc c'est la Comfort & Joy. A l'intérieur, vous avez un savon qui s'appelle Rinder Rock ou quelque chose comme ça, qui sent super bon. Je vous mettrai sur la vidéo les senteurs, les odeurs, etc. En tout cas, il est super cute. Le gel douche Twilight, qui a de la lavande dedans, qui sent super bon. Il y a des petites paillettes également. Pareil, je vous mettrai sur la vidéo ces senteurs. Ensuite, il y a le gel douche The Comforter, qui sent très très bon. On nous dit absolu de cassis et bergamote. Super sympa. Et pour finir, vous avez un petit pot. Donc il y a écrit dessus Rose Argan Body Conditionner. Mais en fait, c'est la version, enfin c'est le nom anglais de Rosalisa, qui est un absolu favori chez moi. C'est une crème en fait qui sent la rose et que vous appliquez sur votre corps quand vous avez fini de vous doucher. Et quand vous vous rincez, vous n'avez pas besoin d'appliquer de la crème par la suite sur vous. Ça hydrate super bien et c'est absolument génial. Donc je vous ai montré les produits qu'il y a à l'intérieur parce que cette boîte là, c'était la mienne. Mais bien entendu, vous, vous allez gagner une boîte bien cachetée, tout ça, avec un joli petit papier cadeau, tout ça, tout ça. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, de liker et de partager la vidéo. Et également d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran en mentionnant en objet jour 10 et en me disant que vous participez. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ma routine teint sans fond de teint vous a plu. J'espère que le lot également vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501